Le requin est une espèce animale qui n'a pratiquement pas évolué depuis des millions d'années. Au niveau de sa nage, on pourrait penser que c'est grâce à leur peau qui paraît lisse que les requins nagent aussi bien ou aussi vite. Le requin possède pourtant un revêtement cutané très particulier qui lui confère des propriétés à la fois hydrodynamiques et antibactériennes que l'homme pourrait utiliser notamment dans le domaine médical. Les requins ont la possibilité de se mouvoir très rapidement dans l'eau, mais c'est davantage lié à la morphologie générale de leur corps, hydrodynamique pour la plupart. C'est essentiellement la morphologie des nageoires, pectorale, dorsale, caudale et la morphologie du corps qui leur permet de se déplacer de très grandes vitesses. Vous avez d'une part la vitesse de croisière classique, entre 2 et 5 km à l'heure la plupart du temps, et d'autre part une vitesse de pointe qui est notamment développée lorsque l'animal va capturer une proie, qui oscille entre 20 et 35 km à l'heure au grand maximum. Et le revêtement cutané qui les recouvre, et qui recouvre entièrement le corps du requin, les aide avec un petit plus en général, en leur permettant justement de pénétrer plus facilement dans les fluides et en économisant leur énergie. Si vous caressez un requin du museau vers la queue, la peau semblera lisse, mais si vous faites l'effet inverse, elle semblera rugueuse, tout simplement parce que les denticules cutanées qui recouvrent la surface du corps ont généralement une forme de petite pointe, donc dirigée de l'avant vers l'arrière. Alors, on peut indiquer effectivement qu'ils constituent une sorte d'exosquelette, puisqu'il s'agit d'un squelette externe, c'est une espèce d'armure. Les tout premiers requins qui étaient apparus sur Terre il y a à peu près 430 millions d'années avaient déjà ce type de revêtement. Et on les appelle donc couramment des denticules cutanées, parce qu'elles possèdent les mêmes structures qu'une dents. A l'œil nu, quand on observe un denticule, on voit juste les carènes, les sillons la plupart du temps. Mais si on observe au microscope électronique, on voit apparaître des structures complémentaires, qui sont notamment des structures en nid d'abeilles. Ces minuscules denticules cutanées permettent de maintenir une pellicule d'eau au plus près du corps du requin. C'est ce qu'on appelle l'effet riblette. À savoir qu'on force l'eau à pénétrer dans des espèces de petites gouttières et de canaux, de manière justement à provoquer un effet laminaire de l'eau et non plus turbulent, ce qui permet donc à l'eau de se rapprocher au maximum du corps en évitant les forces de friction et de frottement. Ce qui permet au requin, donc il doit toujours économiser son énergie, de permettre une réduction des forces de frottement et automatiquement de dépenser moins d'énergie pour se déplacer. Et donc le requin peut aller plus vite. Et c'est effectivement la source principale qui permet au requin d'être hydrodynamiquement silencieux et donc de ne pas se faire repérer par la plupart de ses proies. L'autre bénéfice que confère ce revêtement cutané unique est l'absence d'adhésion de micro-organismes marins. Une entreprise américaine, la société Sharklett, a cherché à imiter cette propriété. La société Sharklett, en observant directement la manière dont les requins étaient dépourvus de petits parasites ou d'organismes vivants accrochés, se sont un petit peu aperçus en examinant les denticules à fort grossissement, qu'il existait une possibilité justement que ce type de revêtement puisse empêcher d'autres organismes, y compris des organismes bactériens, de s'accrocher. Ils ont donc fait des études supérieures pour s'apercevoir en fait qu'avec des structures qui imitaient les denticules cutanées de requins de très petite taille, d'environ 3 microns, ça a empêché aux bactéries, et notamment aux bactéries pathogènes très résistantes comme celles qui sont liées au staphylococque doré, de se fixer et de développer un microfilm qui étend justement les bactéries à la surface et peut provoquer des phénomènes pathologiques extrêmement rares, comme les maladies nosocomiales notamment. La société Charclette a donc mis au point des revêtements antibactériens en modifiant la forme et la structure des matériaux existants. Ce revêtement peut s'appliquer à la fois sur les parois et les appareils des salles d'opération, mais aussi sur des cathéters et des piluliers. Les résultats obtenus montrent que ce revêtement propage 94% de bactéries en moins qu'une surface de base. Les requins sont des taillots parfaitement adaptés à leur environnement, ça fait 430 millions d'années qu'ils sont adaptés. Ils sont adaptés à tous les milieux, ils vivent en eau douce, ils vivent en eau marine, dans les eaux froides, dans les eaux chaudes, à des grandes profondeurs et en surface, ils sont parfaitement adaptés à leur rôle de super prédateurs. Cette grande adaptabilité animale permet aujourd'hui de réduire à la fois le coût et la mortalité engendrées par les maladies nosocomiales. Une raison de plus de ne pas avoir peur des dents, titules de la mer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !